Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. BAC ES, session Métropole, septembre 2017, exercice 2. Les trois parties de cet exercice sont indépendantes. En janvier 2015, le directeur d'un musée d'art contemporain commande une enquête concernant les habitudes des visiteurs. Partie A. Le musée dispose d'un site internet. Pour acheter son billet, une personne intéressée peut se rendre au guichet d'entrée du musée ou commander un billet en ligne. Trois types de visites sont proposés. La visite individuelle sans location d'audio guide. La visite individuelle avec location d'audio guide. La visite en groupe d'au moins 10 personnes. Dans ce cas, un seul billet est émis pour le groupe. Le site internet permet uniquement d'acheter les billets individuels avec ou sans audio guide. Pour la visite de groupe, il est nécessaire de se rendre au guichet d'entrée du musée. Sur l'année 2015, l'enquête a révélé que 55% des billets d'entrée ont été achetés au guichet du musée. Parmi les billets achetés au guichet du musée, 51% des billets correspondent à des visites individuelles sans location d'audio guide et 37% à des visites avec location d'audio guide. 70% des billets achetés en ligne correspondent à des visites individuelles sans location d'audio guide. On choisit au hasard un billet d'entrée au musée acheté en 2015. On considère les événements suivants. E. Le billet a été acheté en ligne. A. Le billet correspond à une visite individuelle avec location d'audio guide. L. Le billet correspond à une visite individuelle sans location d'audio guide. G. Le billet correspond à une visite de groupe. On rappelle que si E et F sont deux événements, P de E désigne la probabilité de l'événement E et P de E sachant F désigne la probabilité de l'événement E sachant que l'événement F est réalisé. On note E bar l'événement contraire de E. Question 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant qui représente la situation décrite dans l'énoncé. Question 2. Montrer que la probabilité que le billet a été acheté en ligne et correspond à une visite individuelle avec location d'audio guide est égale à 0,135. Question 3. Montrer que P de E est égale à 0,3385. Question 4. Le billet choisi correspond à une visite individuelle avec location d'audio guide. Quelle est la probabilité que ce billet ait été acheté au guichet du musée ? On arrondira le résultat au millième. Exercice 2. Partie A. Probabilité conditionnelle. Alors, recopier et compléter l'arbre pondéré. Donc, E, c'est le billet a été acheté en ligne. A, c'est une visite individuelle avec location d'audio guide. L, sans location d'audio guide. Et G, visite de groupe. Alors, E, si la probabilité de E, c'est 1-0,55, c'est 0,45. Alors, quand on achète au guichet du musée, 51% des billets correspondent à des visites individuelles sans location. Et 37% avec location. Donc, 37, 0,37, c'est 0,51. Et en groupe, 0,37, plus 0,51, ça nous fait 0,88. Donc, ça va faire 0,12. 70 billets achetés, c'est 100, location d'audio guide. Donc, 0,7, ici. Et 0,3, ici. Alors, montrer que la probabilité que le billet était acheté en ligne et corresponde à une visite individuelle avec location de guide est égale à 0,135. Donc, P2 en ligne et avec location de CR. P, E, inter, A. Donc, P2 et A, c'est P2, E, fois P2, A, sachant E. P2, A, sachant E. Donc, ça, on peut le lire sur l'arbre de probabilité. P2, c'est 0,45. 0,45 fois P2 et A, donc c'est 0,3. 0,45 fois 0,3, ça nous fait 0,135. Il y en a 0,135 et c'est bien ce qu'il fallait trouver. Alors, montrer que P2, A est égal à 0,33,85. P2, A. Alors, c'est P2, E et A. P2, E et A plus P2, E, bar et A. Donc, P2, E et A, c'est 0,135. Plus P2, E, bar et A, c'est P2, E, bar et A, sachant E, bar. 0,135. P2, E, bar, c'est 0,57. 0,55 fois P2, E, bar et A, sachant E, bar. 0,37. 0,135, 0,20, 35, 0,20, 35, 0,20, 35, plus 0,135, et bien ça fait 0,3,3,3,85. Alors ici, il faut calculer P2, E, bar, sachant A. P2, E, bar, sachant A, et bien c'est P2, A, inter, E, bar, sur P2, A. P2, A, c'est donc égal à 0,33,85. Et P2, A, inter, E, bar, et on l'avait calculé ici, c'est 0,20, 35. Donc 0,20, 35 divisé par 0,33,85, ça nous fait 0,60. Donc ici, à peu près 0,60. 1. 0,60. 1. 1. 2. 3. Sous-titrage ST' 501